Bonjour, alors je suis retombé sur pas mal de maquettes de Gundam Seed et de Gundam Seed Destiny et je me disais mais bon je sais que j'en ai fabriqué quelques-unes, je sais que j'en ai pas mal qui sont encore en cours et j'ai certainement déjà présenté ça et fait une petite recherche et c'est pas le cas, donc il va falloir que je vous présente ça il s'agit de quoi ? Il s'agit donc de kits qui commencent à être assez anciens des first grade, donc des maquettes simples, simples dans leur construction, simples dans leur forme qui ne sont pas aussi articulées que des high grade, qui sont donc au 144 et qui à l'époque ne coûtait pas bien cher puisque ce Gaia Gundam par exemple ici était vendu à 500 Yen et qui date de 2004, voilà donc ça veut dire que dans deux ans il aura déjà 20 ans le machin donc c'est assez rigolo reste donc qu'il s'agit là d'une maquette de Gundam Seed Destiny qui est une série que je n'aime définitivement pas qui pour moi est une très mauvaise suite de Gundam Seed qui suffisait à lui-même et pire que ça, ça tente de rajouter artificiellement des éléments à Gundam Seed comme les gouffres et les à-coups, mes versions Gundam Seed et j'ai pas apprécié du tout cet exercice-là, d'autant que les personnages sont absolument insupportables quel que soit le camp, c'est vraiment affreux moi j'aime pas du tout ni l'histoire ni les situations présentées dans Gundam Seed Destiny et c'est dommage parce que Gundam Seed sinon tout court et très très bien reste que quand la série allait sortir au Japon moi j'ai continué à me procurer sur le site HLJ les kits qui sortaient, parmi les moins chers et ceux qui de toute façon n'étaient disponibles qu'en FG au départ après on verra qu'il y a des choses qui sont sorties en high grade et donc parmi ces kits, il y avait le Gaia Gundam je devrais pas tarder à vous présenter des à-coups Warriors de toute façon, rassurez-vous mais donc il reste que ce Gaia Gundam est supposé être un mobile suit transformable en back-view qui est là aussi d'ailleurs un kit que je vous ai pas encore présenté, je crois pas que ce soit en first grade ou en high grade donc il faudra que je vous le présente à un de ces quatre mais il reste donc que c'est supposé être un mobile suit transformable, le Gaia Gundam qui au départ est piloté par une jeune femme j'ai même une jeune fille qui s'appelle Stella Lussier et qui ensuite est récupéré par Andrew Woldfield qui a perdu des membres, a perdu un oeil dans la première série et qui était justement un pilote de back-view et qui retrouvera là du coup un mobile suit fait pour lui littéralement donc je vous ai dit le prix, 500 Yen là on a des images des autres modèles disponibles donc l'Impulse Gundam qui est supposé être le Gundam héros de cette série le Zaku Warrior dont je vous parlais tout à l'heure ici je vous l'ai présenté monté et peint il y a quelques temps et là c'est une autre version de l'Impulse Gundam avec les sous-orbs là on a la présentation du modèle monté et peint voilà et il est quand même supposé prendre cette forme mais c'est quand même assez sommaire comme transformation en gros il fait des pompes donc voilà mais rassurez-vous je l'ai monté il y a des années je lui avais mis des autocollants pour qu'il ressemble à ça et montrer ce que ça donne de base depuis je lui ai enlevé des autocollants mais ce que je vous propose c'est justement de découvrir le kit en lui-même alors je vais peut-être un peu vite en besogne parce que je ne vous ai pas montré la notice de montage mais bon c'est rigolo de voir que là par exemple il commence la notice à montrer qu'on peut enlever les grappes sans pince coupante en les arrachant tout simplement de la grappe et c'est vrai que c'est vrai sauf que des fois il y a des ergots qui se forment quand même ou des pièces qui cassent donc pour certaines pièces notamment le V-FIN moi je l'aurais plutôt déconseillé mais donc la notice de montage commence par étonnamment la jupe arrière et l'autocollant à mettre dessus ensuite le bassin violet et la partie avant du buste et du bassin ici avec également beaucoup d'autocollant à placer des petites articulations typiques de ces first grade avec des trucs en caoutchouc ici à placer et de l'autre côté ils en profitent pour montrer qu'il y avait le backpack à faire avec des espèces de... alors je pense que c'est des réacteurs ou quoi voilà mais des trucs quand même assez détaillés des petits machins ici des canons ou des lasers ici là ce qui deviendra la tête de la forme en back-view on va dire mais là encore beaucoup d'autocollants à mettre tout ça est à mettre dessus ensuite on a la tête à faire alors là je compte même plus le nombre d'autocollants qu'il devait y avoir là-dessus d'après ce que je vois mais donc avec 3 pièces déjà pour le visage l'avant et l'arrière du casque ensuite le V-fin à mettre sur la tête la tête à mettre sur le torse les épaules et le bras droit les épaules et le bras gauche la jambe droite, la jambe gauche voilà et au final on met quand même les accessoires tant qu'à faire bouclier, arme là c'est pour la forme back-view et donc du coup là c'est supposé donner ça et c'est vrai que monter et peint correctement comme ça ça doit le faire ça doit le faire carrément le seul truc c'est que là il le montre en noir or là sur l'illustration c'est un noir qui est plutôt vert j'imagine que c'est pour éviter de le montrer noir quoique c'est la lumière qu'il y a dessus qui le montre comme ça mais j'hésite j'hésite parce qu'un verre sombre comme ça je le trouverais vraiment pas mal en verre sombre en noir complètement il a la classe mais avec les panneaux rouges et jaunes je trouve que ça passe pas en plus du violet mais bon pourquoi pas en attendant donc je l'ai monté il n'a plus ses autocollants en tout cas il lui en reste très peu donc ce que je vous propose c'est de découvrir justement cette fois-ci le modèle monté tel quel alors c'est assez amusant moi je vois des pièces violettes mais mauves en fait une couleur un peu un peu clair et du coup là à l'écran ça apparaît blanc c'est assez étonnant je vais voir si je peux montrer la vraie couleur non on voit à peine que c'est mauve mais on va en profiter quand même là vous voyez que donc je lui ai laissé quand même la caméra verte bleue pardon au-dessus du VFIN les yeux quand même et pour l'instant donc le cockpit mais sinon tout le reste j'ai enlevé et j'avais commencé à travailler ce first grade comme je le fais pour d'autres en mettant des morceaux de grappe je vous parle souvent de ces morceaux de grappe pour compléter les pieds qui étaient creux voilà donc ça c'est fait déjà mais il reste que pour le reste il faut que je pense que c'est collé visiblement mais il va falloir poncer et d'habitude j'utilise de la Tamiapouti mais c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait en fait parce que je commençais à manquer de Tamiapouti mais le fait est que j'ai appris que récemment la Tamiapouti était de nouveau disponible à la vente en France donc ça c'est très très bien ça c'est très très bien mais donc voilà ce que ça donne et on a une arme ici vous voyez ça tient pas grand chose qui n'est pas si mal pour du first grade par contre la main vous voyez là elle est carrément à changer et donc avec les articulations là ça se remet tranquillement et voilà c'est des kits assez faciles à faire je ne les trouve pas aussi bien que les Gundam Age dont je vous en ai présenté au moins un qui est vraiment assez sympathique figé mais vraiment sympathique et il y avait les modèles qu'ils avaient fait aussi pour Gundam 00 qui étaient vraiment très bien mais bon voilà donc c'est un vénérable le kit qui a quand même bientôt 20 ans il en a déjà si je sais encore compter 18 et je l'avais monté il y a quelques années je crois que c'était pour Geekopolis parce que les first grade du coup se montaient facilement et rapidement et puis il fallait bien quand même montrer quelques modèles faciles à faire donc voilà ce que donne ce Gaia Gundam qui pour l'instant ne présente pas vraiment quoi mais qui a du potentiel et un potentiel que je révélerais du coup bien volontiers en le peignant et peut-être en le modifiant comme j'ai pu déjà vous présenter quelques kits comme ça 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 peut le faire ça peut le faire le problème c'est que bah j'aurais beau vous dire que c'est sympa à se procurer bah normalement si je ne me trompe pas ce n'est plus possible de se les procurer mais par contre vous trouverez facilement quand ça existe les versions high grade et le Gaia Gundam existe en high grade mais pas noir du coup il est orange si ça vous intéresse voilà bah écoutez c'était la présentation du Gaia Gundam au 144 en first grade j'espère quand même que la présentation de ce kit vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de ce kit Gaia Gundam peut-être monté mais surtout pas à très bientôt Sous-titrage ST' 501